Aujourd'hui on va faire de la peinture donc ça va être ma première peinture avec le nouvel aérographe que j'ai acheté et j'ai lavé la carrosserie à l'eau chaude et avec du mire on va mettre du masque liquide dans le pistolet alors c'est la première fois que j'utilise ça ça sent rien du tout je n'ai aucune idée de la quantité qu'il faut mettre on va y aller puis au pire on récupèrera l'excédent. Première fois je teste alors je regarde la première fois j'utilise ce pistolet une couche épaisse comme ils disent donc c'est vraiment j'improvise j'ai essayé de mieux repasser à certains endroits sachant qu'il faudra une deuxième couche j'ai mis une première couche je pense que ma couche est très épaisse là je me suis inventé un petit système pour tenter d'accélérer le séchage bon voilà là j'ai pas filmé mais je viens de faire la deuxième couche de liquide masque en fait j'ai laissé sécher pendant dix minutes avec mon sèche cheveux devant le film liquide masque est sec j'ai laissé sécher toute la nuit il est parfaitement sec il y a deux couches donc bien épaisse on va commencer les découpes donc j'ai pris un scalpel donc un récuitaire on va passer aux fenêtres de côté aïe ben voilà j'ai failli m'ouvrir le doigt et je me suis ouvert le doigt donc le scalpel c'est dangereux il a à peine touché ma main voilà on reprend donc j'ai mis un gros pincement fait maison parce que j'en avais pas la difficulté c'est qu'on voit pas du tout ce qu'on a fait que c'est c'est dur de faire les arrondis c'est très dur ici j'avais fait mon montant de fenêtres trop large par rapport à l'autre côté donc c'est pour ça que j'affine un peu le but c'est de bien raccorder avec le trait suivant alors par exemple ici il y a des traits qui sont effacés parce que comme on les dessine à l'extérieur voilà donc on se rend compte que j'ai un problème sur certains traits il va falloir que je redessine j'ai tout découpé normalement j'ai un objet le problème c'est qu'on ne voit pas les découpes c'est extrêmement on va tout de suite commencer à enlever les couleurs françaises que j'ai pris les endroits où j'ai mis du gris voilà c'est la première fois que je tire ça j'avais fait un ou deux tests sur ma vieille carreau on va voir si ça se détache bien oui ah oui donc là j'ai un ici ça a été mal découpé alors je vais essayer de le reposer en espérant qu'il retienne le problème c'est qu'il s'agrandit quand on a tiré dessus il s'agrandit il ne fait plus la même taille voilà en espérant que c'est grand bon de toute façon là c'est une partie qui est sous l'aileron donc s'il y a un petit problème c'est ma carreau donc s'il y a des petits défauts c'est pas très bien c'est pour moi puis quand c'est caché sous l'aileron on peut se permettre d'avoir un défaut il y a un film le film c'est bien marqué ici film protective donc on dessine par dessus alors le pic je tire voilà en plus j'ai vraiment fait une carrosserie qui est assez compliquée à faire pour ma première carrosserie je sens que j'ai embavé mais je me suis mis la barre très haute dès la première donc bien que j'ai vu je pique je lève on ne boucle pas ça y est voilà on va attaquer et à votre avis bah la partie peinture maintenant et on est équipé il ne manque plus que des lunettes de protection donc pour le gris et ben je vais tenter d'avoir d'utiliser le gris de chez créatex le perlé donc perlizette comme ils disent voilà derrière cette couleur on mettra du noir pour faire ressortir l'effet on va remplir l'aérographe à mon avis je vais essayer de faire une bonne dose parce qu'on va essayer de tout faire d'un seul coup je regarde et puis j'ai deux couches on va essayer de faire un mélange pour les deux couches tout de suite alors s'il y a des spécialistes qui me regardent faire et qui trouvent que je ne fais pas de manière je le rappelle c'est ma première peinture à l'aérographe je pense que c'est assez transparent comme peinture alors c'est pas écrit oui mon fils me rappelle de mettre mon masque je crois qu'en vidéo on voit rien du tout alors effectivement je confirme que le masque c'est utile parce que j'ai beaucoup de projections sur la figure et là je n'ai pas de guinette je regarde ce que j'ai mis déjà en fait la peinture est transparente alors j'essaie je ne me suis pas trompé de peinture par rapport à l'effet que je voudrais faire à la fin donc là pour l'instant il n'y a pas de... ça pourrait être fait à la bombe ça parce qu'en fait il n'y a pas de dégradés alors en fait je suis resté sur la buse 02 donc il n'y a pas d'intérêt d'être resté sur cette buse j'aurais dû passer sur une plus grosse en fait qu'on aura recouvert ça de noir parce que derrière ça je dois mettre du noir voilà donc là j'ai fini ma première couche de gris je vais passer un coup de sèche cheveux donc j'ai passé mes deux couches de gris là je vais mettre une fine couche de noir derrière le gris je vais mettre une légère couche de noir métallisé et puis c'est parti la bombe Tamiya ça sent vraiment très mauvais donc ici je suis dehors pendant ce temps là donc mon fils s'occupe du nettoyage de l'aérographe il a nettoyé avec quoi ? de l'eau j'ai terminé le gris j'ai mis deux couches de noir donc deux couches de gris deux couches de noir et là j'ai commencé à ouvrir les parties bleues alors donc là il faut y aller cool parce qu'il y a des petits morceaux comme là j'ai un petit morceau on va déjà faire ces petits morceaux là on voit rien à cause du noir donc en gros il faut sans arrêt tourner la carreau alors il y a peut-être une astuce mais il faudrait que je discute avec d'autres peintres parce que j'ai pas l'astuce mais là je vois de ce côté là on voit plus rien on a recouvert de noir je plante ma lame dans le latex c'est un latex liquide je soulève voilà alors je vérifie bien mes zones donc là ici j'ai du bleu qui doit aller derrière ici il s'est arraché on y va comme ça alors ça s'en allait beaucoup mieux tout à l'heure quand il n'y avait pas toutes ces couches de peinture dessus voilà c'est un peu la galère on voit rien c'est la galère ensuite dans les petites zones bleues là au milieu donc ça c'est une zone bleue ça va être un peu plus simple pour celle-ci et en plus elle est pas entourée bon voilà vous avez vu je tire vers les côtés fins et sur le bleu je vais faire des petits effets je vais essayer de projeter de la peinture donc on va projeter du noir et puis peut-être un mauve et bien on va le faire avec un peu de noir voilà c'est du noir métallisé de chez Tamiya que je vais mettre directement on va essayer de le mettre directement dans le godet alors je ne sais pas pourquoi ça mousse comme ça ça mousse bien voilà donc ça c'est pas mal on va essayer tout de suite là voilà c'est pas mal ça après c'est qu'elles vont sur des caches et pas des endroits où je voudrais les petites gouttes signer sur une feuille ce que j'aimerais bien avoir comme cage en mon cap je vais m'en servir comme cache voilà donc ma carrosserie est ici je veux à peu près ceci comme ça là il y a des traces voilà alors on va essayer de mettre ça à peu près sur la zone dont j'avais dessiné c'est à peu près ça que je veux donc le milieu est là on va faire attention de quand même le centrer alors ce qui me chagrine c'est que l'effet c'est que la peinture elle coule mal j'aurais pas dû mettre du pailleté peut-être voilà c'est pas grave je vais quand même faire quelques ombrés du coup avant de mettre du bleu par endroits voilà un petit peu d'ombré sur quelques petits endroits on peut voir j'ai eu un gros problème avec ce noir il a séché par un gros problème donc on va mélanger à l'eau donc au final je veux pas faire un bleu uniforme donc j'ai déjà fait quelques endroits j'ai mis un peu de gris sur certains contours là on peut apercevoir un petit peu de gris c'est du noir en fait voilà mais je vais encore mélanger une autre couleur c'est que mon bleu il sera en bleu perlé sur la totalité mais sur les bords je vais mettre un petit peu de bleu irriguessant en fait j'ai vraiment envie de m'amuser avec les couleurs de faire varier les tons j'ai regardé j'ai fait des tests sur du papier c'est deux bleus très différents donc celui-ci je peux vous montrer ce que ça donne je récupère un emballage donc là c'est sur le bleu que j'ai le bleu perlé ça c'est voilà et ça c'est le irriguessant on voit et voit pas côte à côte c'est en cuisson pas pareil celui-là est un peu plus foncé donc ça m'arrange parce que justement le but c'est d'aller souligner un petit peu par exemple là je fais la moitié de la petite flamme qui est là j'ai toutes les moitiés de devant c'est vraiment ma première carreau mais je m'en sers vraiment j'ai fait un truc compliqué mais du coup le but c'est que ça me serve d'expérience voilà donc j'ai fini avec ce bleu là je vais passer tout de suite au bleu perlé comme c'est deux couleurs différentes je vais quand même passer un petit coup dans le sèche cheveux voilà on est sur deux bleus différents j'ai pas besoin de nettoyer l'aérographe là par contre il va falloir une grosse dose voilà on voit un beau bleu métallisé ils appellent ça perlé alors je vous dirais la différence pour moi c'est plus métallisé mais pour eux c'est certainement pas pareil je pense que c'est la même chose d'ailleurs en commentaire vous pouvez me dire si vous êtes spécialiste quelle est la différence entre métallisé et perlé en tout cas j'ai pas trouvé de perles 13 d'ailleurs s'il y en a qui ont besoin de masques FFP2 j'avais une boîte qui date de la grippe H1N1 ils sont périmés de 2013 mais si ça peut dépanner des soignants n'hésitez pas je les donnerai volontiers bon maintenant on attaque le chien non je te déconne mais en fait j'allais passer au jaune mais en fait j'ai oublié que derrière le bleu on peut mettre soit du blanc soit du noir alors on m'a dit que ce serait mieux de mettre du noir mais j'ai fait le test sur un bout et j'ai vu qu'avec mon blanc et bien ça ressortait un peu mieux ça c'est la marque RC15 color alors j'ai acheté du Tamiya aussi en bon le chien il fait du bruit romain bien sûr j'ai mon masque alors ça elle est bonne ça pue waouh je sais pas si c'est beaucoup plus toxique que les peintures créatex mais je pense que ça c'est beaucoup plus toxique vu l'odeur voilà ça commence à faire ressortir bien le bleu on peut voir que j'ai du dégradé je vous montre après et puis mes petits ombrés à la fin ici donc on peut voir que là j'ai mis un ombré derrière c'est très joli bon voilà maintenant que c'est sec c'est parti pour enlever tous les caches de la couleur jaune donc autant vous dire qu'il y a du boulot parce que le jaune sera en dégradé avec le blanc donc en gros c'est quasiment tout ce qui reste sauf les vitres il y a du mal voilà ça fait un peu dégueu alors je sais pas quelle est l'astuce est-ce qu'il faut laisser sécher plus longtemps et là la finition oula je sais pas comment je vais faire donc là ça se complique c'est que j'enlève mon film et il y a plein de bords qu'il va falloir enlever au cutter ouais alors là j'ai du boulot je pensais pas que ça allait être aussi merdique alors je pense que je vais en faire un peu ce soir et je vais laisser sécher peut-être que justement c'est parce que le blanc il a été appliqué il y a quelques minutes et que j'ai pourtant séché le pistolet mais c'est peut-être pas suffisant c'est du blanc au milieu et je vais faire juste un filet jaune sur les bords voilà on peut voir c'est que j'ai été dix fois trop fort avec mon jaune et il est raté et là il est raté partout allez hop voilà ce que je voulais pas faire c'est à dire un point j'ai fait un point comme j'aimais pas comme j'ai dit c'est vraiment léger ça va être très léger on peut voir si je consomme quasiment rien en orange et c'est le but je veux que ma carreau soit pas orange soit jaune le problème du jaune c'est qu'on voit rien et comme les peintures sont transparentes si on en met trop ça coule c'est chiant parce que je vois rien c'est transparent voilà on voit rien avec le jaune bon voilà j'ai refait mon mélange jaune parce que je trouvais qu'il sortait mal celui-ci parait beaucoup plus homogène donc là j'ai mis le blanc de couverture pour faire ressortir les couleurs fluo donc ça c'est important donc j'ai mis cette bombe là que j'avais en fait j'avais le choix entre ces deux là du Tamiya et du RC Car Color alors là c'est vraiment des peintures spécialisées pour le polycarbonate l'avantage de cette bombe là par rapport à la Tamiya c'est que c'est du 400ml après ils sont tous les deux très bien elle est extrêmement couvante donc ce que je n'ai pas dit c'est qu'à l'avant j'ai mis du blanc nacré donc là on le verra quand j'enlèverai le film allez hop on tire le masque de la vitre avant on mélange avec du bleu de chez Créatex iridescent et mon but c'est de faire des vitres avec un petit effet bleuté sur le haut de chaque vitre voilà un peu c'est le petit effet bleuté irisé sur le haut plus j'ai mis encore une bombe de plus ce que j'avais déjà c'était du smoke c'est pour faire des vitres fumées c'est un espèce de vernis noir voilà donc je l'avais déjà mis sur ma carrosserie précédente on pouvait voir que j'avais les vitres on peut le comparer ici j'ai un vernis bleu là c'est du vernis noir donc là j'ai mis du bleu sur le haut la dernière chose le vernis pour protéger un petit peu parce que sur les voitures touring il y a beaucoup de traitements sur les pneus surtout en salle et qui vont éclabousser l'intérieur de la carrosserie et qui bouffent la peinture donc on 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 on